— Je voulais vous parler de Jean-Pierre River, que je... Comment dirais-je ? — Déifié. — Non, non, non. À qui je remets ce soir officiellement le titre de meilleur dirigeant de France. Voilà. Jean-Pierre, mon ami Dick River, tu es le meilleur, tu es le best. Parce que là, ce qu'il fait encore avec Schneider ou Schneider ou Schneider... — S'en fout. Violante. — Bravo. Et quand on regarde ce qu'il fait depuis plusieurs saisons... — Alors, il y a eu les choix de joueurs, il y a eu les paris. Alors on parle toujours de Ben Arfa, on parle toujours de Balotelli. Maintenant, Schneider, pour l'instant, les paris ont tous réussi. Il y en a peut-être un qui va rater un jour. Cela dit, il n'y a pas de garantie absolue de réussite. Mais il y a aussi des joueurs jeunes à fort potentiel qui sont là en permanence. Il y a une vraie qualité de recrutement à Nice. Céry, Plea, Cyprien, Sarr, les latéraux d'Albert et Pereira. Enfin bref, la liste est très très longue des réussites dans le recrutement. — Le centre de formation. Tu as cité Sarr, mais Sarr, c'est le centre de formation. — Voilà. Alors entre le centre de formation, les recrues de joueurs supposés moyens qui deviennent bons avec Nice et qui sont bien vendus, plus les paris réussis, on peut considérer quand même que Nice, on va dire, est à entre 85 et 90 % de réussite sur son mercato sur les 4-5 dernières saisons. C'est exceptionnel. Qui a fait aussi bien ? Qui a fait aussi bien en France ? — Personne, à mon avis, oui. — Voilà. Donc Jean-Pierre, bravo. Choix d'entraîneur, bravo. Gestion du club avec le nouveau stade, bravo. — Un outil fantastique. — À l'exception des parkings où il y a été... — Ouais, t'es mauvaise langue, là. — Non, mais il y a quand même des problèmes logistiques liés à ce stade. Mais enfin, il y a un nouveau stade. Il a mérite d'exister. Il est quand même mieux que l'ancien, même si l'ancien avait un cachet. — Je te confirme. Mais tu peux pas comparer. — Moi, j'ai bien aimé l'ancien. — Moi aussi, j'ai bien aimé l'ancien. Mais bon, là, on change de dimension, là. — Bon, et voilà. Il ouvre son capital de façon intelligente, en faisant du blé, d'ailleurs, parce qu'il a aussi cette capacité. Jean-Pierre Révers, c'est un des rares gars qui a réussi à faire du fric dans le tout. — Je pense qu'il aime bien vivre, ça se voit. — Il a déjà récupéré sa mise de départ et gagné de l'argent en revendant une partie de ses parts à ses investisseurs chinois. Vous vous souvenez, d'ailleurs, du nom de l'investisseur principal ? — Non. — Il s'appelle Xianli. — Xianli, c'est bon pour un investisseur. Je sais pas si ça n'a pas forcément envie. Mais enfin, toujours est-il qu'ils sont bel et bien, là, ces investisseurs. Donc le tableau, là, est complet. Il manque maintenant un vrai stade d'entraînement. — Balotelli, aussi, qu'il est conservé dans l'effectif. — Voilà. Il manque maintenant un vrai stade d'entraînement. Et je sais que c'est un chantier en cours... — Inauguré en septembre. — En cours à Nice. Voilà. Les infos qu'on a sur la gestion du club font état d'un gars qui n'est pas un despote absolu, comme peuvent l'être d'autres présidents, qui n'est pas un mec qui pète des plombs à la moindre occasion, qui a des sauts de gestion, comme on en a connu dans d'autres clubs, où il y a un gars qui va péter un plomb sur un joueur, griller son fric sur un mercato un peu dingo parce que ça lui... Voilà. C'est réfléchi. C'est carré. C'est tenu. Et en plus, il y a les résultats sportifs. Donc c'est d'une logique implacable. Souvent, quand le club est bien géré, que le mercato est bien fait, les résultats sportifs suivent. Donc voilà. Jean-Pierre, tel meilleur aujourd'hui. N'en déplaise au Nasser Enreil Haïfi. Jean-Michel, là, c'est autre. Bon. Évidemment, il y a Marc Keller qui est juste derrière. Mais ça, c'est un petit truc perso. — Ça, c'est perso, ça. — Ouais. — Ça, c'est perso.